Avant de se quitter, on va juste parler un tout petit peu d'un truc qui vous concerne maintenant. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec la remise des diplômes en commençant par la spéciale. Ça fait bizarre parce que je ne m'y attendais pas. Après avoir vu mon bulletin, je savais que j'avais eu des bonnes notes, mais je ne m'y attendais pas. C'est particulier, mais pour quelque part, j'en suis fière. Les années que j'ai passées à l'EPS, elles étaient géniales. On a eu des cours plutôt généraux, mais ceci dit, ces cours-là, aujourd'hui, ils nous servent dans notre métier de tous les jours. C'est des matières comme la comptabilité ou le marketing ou encore les langues dont on a besoin quotidiennement. L'EPS, en fait, nous a permis d'être plus professionnels. Par exemple, quand on est en première année, on est tous un peu timides, on n'ose pas parler. Et à travers tous les projets qu'on a pu faire à l'EPS, aujourd'hui, je pense qu'on est capable de parler devant un public, on est présentable. On a quand même fait un stage par an, ce qui est non négligeable. Ça nous a permis d'avoir plus d'expérience. Ce qui m'a plu à l'EPS, c'est bien sûr les gens que j'ai pu rencontrer. Je pense notamment à la team Purple Turtle. J'espère que ces personnes-là resteront dans ma vie après l'EPS. En pensant aux années qu'on a passées ensemble, il y a eu des super moments, des moments de fou rire, de joie, aussi des moments de friction. Ça permet aussi d'apprendre à travailler ensemble. Je dirais que c'est l'année à l'étranger qu'on a passée, donc la troisième année. L'année tant attendue par tous les étudiants. J'ai fait le Chili et l'Australie. Mais c'est juste un voyage, c'est époustouflant, c'est inoubliable. C'est une ouverture d'esprit parce que c'est la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle population, de la langue bien sûr. Mais c'est aussi les paysages, les voyages. J'ai trouvé que la remise des diplômes s'est très bien déroulée. La salle Gavaud, elle était magnifique. C'était impressionnant en fait parce qu'il y avait énormément de monde. L'organisation, elle était bien. C'était sympa de revoir un peu tout le monde. J'ai trouvé que c'est bien qu'on voit un peu nos professeurs au final. C'était très intéressant qu'ils fassent un discours chacun et par spécialisation aussi. Très ému d'être là de la fière aussi. Très content de vous voir très bien habillé aussi parce que la présentation, c'est très bon. En plus, il avait le sens de l'humour, donc ça passait bien. C'est bien de voir quelqu'un qui a de l'expérience. Ça nous permet, nous, en tant que junior, d'avancer dans la bonne orientation. Je suis achetée chez EDF Énergie Nouvelle. J'ai toujours voulu travailler dans l'énergie. En plus, EDF Énergie Nouvelle, c'est une bonne société. L'industrie des énergies renouvelables, c'est quand même attirant. C'est un peu notre avenir au final. Ça m'a permis de découvrir des projets, comment ça fonctionnait, avec qui, les contacts internes et aussi externes. Toute la partie aussi stratégie du métier d'acheteur qui est très intéressante. On a des présentations à faire, du benchmark, une partie contractuelle, une partie analytique, de la stratégie, de la négociation. C'est un métier très polyvalent. C'est ça qui m'a plu aussi. J'ai perdu ma grand-mère il y a une semaine, en fait, à l'époque de la remise de diplôme. Et je voulais transmettre aux gens que, justement, la vie, c'était court et qu'il fallait vraiment en profiter tant qu'on pouvait. Passer outre tous les petits problèmes quotidiens qu'on peut rencontrer et juste vivre, en fait. Et c'est vrai qu'une fois sur l'estrade, on se dit « Waouh ! » parce que c'est impressionnant, tout le monde qu'il y a, le public. Et sur le coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai accepté de faire un discours ? » J'étais un peu stressée. Du coup, le discours, je l'ai un peu modifié sur le moment. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire. Mais bon, disons que l'essentiel, c'est que le message soit passé. Avec un peu de recul, je me dis qu'avec un peu de spontanéité, c'était pas si mal. Donc déjà, bravo à tous. Vous êtes beaux, vous dites que vous mettez vos écharpes.